Nous nous intéressons maintenant aux paramètres système dans la mesure où chaque système de radar imageur va être défini avec certaines fonctionnalités. Là-dedans, on va trouver la longueur d'onde, la polarisation. Ensuite, vu l'organisation spatiale, on va avoir une direction de visée qui a été repérée tout à l'heure par un vecteur unitaire UI qui va de l'antenne vers le sol et qui débouche en fait sur les propriétés liées à l'incidence. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'étudier toutes les directions de visée parce que l'asimut joue un rôle et ce n'est pas facile à gérer, mais l'incidence au moins est un facteur qui intervient classiquement. Et nous avons ici également une variable bruit du système qui est considérée comme un élément système. Alors, à l'intérieur de ceci, on l'a dit tout à l'heure, on a également la surface du pixel qui est également un paramètre système, mais on la reverra avec le paragraphe consacré à la géométrie. Donc là, nous allons nous intéresser pour débuter à ce qui concerne la longueur d'onde. Longueur d'onde centimétrique, donc, qui varie selon les bandes. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas une répétition de trop pour ceux qui ne sont pas habitués. Les longueurs d'onde sont de l'ordre de 3 cm pour en bande X, 6 cm en bande C, 25 cm en bande L et 60 cm en bande P. Ce sont des ordres de grandeur, on ne peut pas prendre ça comme des valeurs régulières. savoir simplement qu'un système en bande X aura une longueur d'onde qui sera peut-être 2,5, peut-être 3, peut-être 2,2, mais cette valeur sera fixée. Ce n'est pas une variabilité dans la longueur d'onde. Alors, en quoi les réponses observées dans une image radar vont dépendre de la longueur d'onde ? Alors, si l'on revient à notre formule simple, celle-ci, on voit que si on est en terrain plat, puisqu'on a dit que le problème de la surface du pixel serait vu dans le paragraphe géométrique, eh bien, c'est la variabilité en sigma 0 qui va moduler la variabilité en P. Donc, nous avons plusieurs exemples. Nous allons observer plusieurs images, plusieurs exemples. On trait à la rugosité du sol, à la pénétration, que ce soit dans les sols, également à la pénétration dans la végétation. Ce sont quelques exemples qui vont suivre, que l'on va discuter. Les aspects rugosités peuvent être plus mathématisés, on va dire quantifiés, en utilisant des lois qui seront vues avec dans la partie géométrique, qui sera donc plus longue que celle-ci, et qui reprendra en particulier ce qu'on appelle le seuil de relais, qui caractérise une surface lisse ou pas. Les problèmes de pénétration dans les sols seront revus également dans le paragraphe consacré aux variables diélectriques, l'humidité et les caractéristiques diélectriques d'un milieu qui jouent sur la pénétration. La pénétration dans la végétation, eh bien, somme toute, il y a des résultats qui sont liés à la longueur d'onde, mais il y a aussi des résultats qui sont liés à la polarisation. Donc, on reverra encore la végétation apparaître avec la polarisation, et même pour certains aspects géométriques dans le paragraphe consacré à la géométrie. Donc, en ce qui concerne les facteurs naturels, comme la végétation ou un sol plus ou moins rugueux, il est normal qu'on les voit apparaître selon la manière dont on regarde des choses, soit autour du paramètre système longueur d'onde, soit autour de la propriété géométrique, c'est le cas pour la rugosité. Si c'est la pénétration, c'est à la fois du diélectrique et de la longueur d'onde, puisque les deux sont liés. Mais, disons que ceci permet de caler les choses, et nous allons observer quelques images qui sont typiques, et qui permettent de discuter des propriétés de la longueur d'onde. Ici, vous avez une image qui est sur l'estuaire du Wouri au Cameroun, en haut à gauche, une image du satellite JERS, en bande L, polarisation HH, laissant tomber la polarisation pour l'instant, et en bande C, en bas à droite, avec le satellite ERS, caractérisé par une polarisation VV. Alors, ce n'est pas la polarisation qui joue le plus grand rôle dans la différence entre ces deux images, c'est la longueur d'onde. Qu'est-ce que l'on comprend ? En haut à gauche, la mer est très sombre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de retour vers l'antenne, ce qui veut dire que le facteur, le lobe d'antenne associé à la surface, envoie les ondes dans la direction spéculaire. Spéculaire, très peu de retour vers l'antenne, l'image est très sombre. Voilà un résultat simple. Si nous prenons maintenant l'image en bande C, on voit qu'il y a une grande variabilité à la surface, ce qui traduit le fait que la bande C va être sensible à des irrégularités de surface que l'on a dans les veines de courant. Ici, ceci est bien intéressant. Ceci est bien intéressant. Cela explique pourquoi le satellite ERS, lorsqu'il avait été déterminé, enfin construit dans les années 90, avait été choisi en bande C, polarisation VV, justement parce que c'était l'océan qui intéressait le plus à l'époque, pour lequel on manquait de données. Voilà. Donc, dans le cas de la bande C, la rugosité de l'image en surface est adaptée à la longueur d'onde de 6 cm. Dans le cas de la bande L, la rugosité est inférieure, la surface est vue comme lisse et donc on n'a pas de retour vers l'antenne. Pourquoi les Japonais, puisque la japonaise Earth Remote Sensing, avait choisi la bande L, c'est un autre choix. Ce n'est pas l'océan qui les intéressait, sinon ça aurait été une erreur, bien sûr. C'était la forêt, les couverts végétaux. Et donc la bande L était beaucoup plus adaptée aux couverts végétaux que ne pouvait l'être la bande C. Ce sont des résultats qui sont maintenant connus, et quand une agence spatiale veut lancer un satellite, elle regarde un peu les applications qu'elle souhaite traiter. Deuxième exemple, nous sommes ici à gauche, dans le désert de Syrie, je crois, en Sahara. Et vous avez à gauche une image optique, l'ANSAT, qui traduit la morphologie du terrain, mais d'une manière extrêmement faible. à droite, une image en bande L qui correspond à la même zone que l'on doit à Philippe Payou, qui s'est lancé dans les analyses de pénétration ainsi des sables secs. Et l'on voit que l'image en bande L donne un espèce d'écorché de la surface. Il est lié à la morphologie du terrain, souterraine, beaucoup plus que ne peut le faire apparaître l'image optique. Donc ceci est intéressant, ces problèmes de pénétration seront réévoqués dans le paragraphe consacré aux variables diélectriques. Troisième paramètre intéressant, la longueur d'onde est intéressante lorsqu'on s'intéresse à la mesure de biomasse. Alors c'est un résultat extrêmement classique, qui est, l'on doit à Imov, c'est des résultats qui gouvernent un petit peu l'exploitation que l'on fait des images, même s'ils ont été améliorés, raffinés. En bande C, nous avons une saturation qui intervient très rapidement, en dessous de 50 tonnes par hectare. Alors il s'agit de tonnes de matière sèche. Lorsqu'on est en bande L, vous avez une pénétration supérieure dans le milieu, on a une saturation qui intervient au voisinage de 50 tonnes par hectare. Et pour la bande P, on est au voisinage de 100 tonnes par hectare. Vous voyez cette gamme de montées, fait que la longueur d'onde va gouverner la pénétration dans la forêt, et du coup, la biomasse que l'on va pouvoir en tirer sera saturée plus rapidement avec les courtes longueurs d'onde qu'avec les grandes longueurs d'onde. Voilà des résultats basiques, intéressants. Ça montre que l'analyse des biomasses à partir des images n'est pas quelque chose d'hyper simple, puisque vous avez une dispersion des valeurs qui est assez importante. Et comme on le reverra en polarisation, ça dépend des polarisations utilisées. Dernière illustration concernant la longueur d'onde. Vous avez ici deux images. À gauche, une image ERS, dans une zone tropicale humide. À droite, une image optique. Eh bien, on voit que les longueurs d'onde centimétriques sont à peine sensibles à l'atmosphère, c'est-à-dire nuageuses ou pas. Et donc, on a une image exemple de nuage pour l'image ERS, et avec nombreux nuages dans le cadre de l'image optique. On peut ajouter même que l'image ERS que l'on voit, on sait que ce n'est pas la même date que l'image optique, parce que le littoral n'est pas exactement le même. Mais il se peut très bien que cette image radar ERS ait été obtenue de nuit, puisque notre système radar est actif. Il peut travailler de jour ou de nuit, et il est insensible aux nuages. Donc voilà une démonstration dans cet exemple. Et ceci est lié aux longueurs d'onde centimétriques.